La représentation du temps dans l'art Carole et Coffet, la nuit des temps 2021 Saturne, le dieu du temps, est décrit dans une chanson de Brassens comme un dieu fort inquiétant. Dans les mythologies greco-romaines, on raconte que Saturne, ou son homologue grec Kronos, mange ses propres enfants. Et c'est ainsi que Rubens ou Goya l'ont représenté, dans des tableaux très sombres. Il est vrai que penser au temps n'est jamais une chose très gai, puisqu'on pense forcément à la durée limitée de notre propre vie. Ce c'est qu'avait voulu évoquer ici Philippe de Champagne dans son tableau « La vanité ou allégorie de la vie humaine ». Il y a une tulipe, mais elle est coupée, ce qui indique que bien vite elle se flétrira. Le crâne, au centre, rappelle qu'il parle de la vie humaine. Un crâne, comme ça dans un tableau, est souvent appelé « vanité » ou « mémento mori » « souviens-toi que tu vas mourir ». Et enfin, sur la droite du tableau, on voit un sablier, qui évoque bien évidemment le temps, qui est le coupable du flétrissement de toute chose. Ordre, dessiner ou photographier un instrument de mesure du temps, ce n'est pas représenter le temps lui-même. C'est ce paradoxe que Joseph Cosuth illustre dans cette œuvre de 1965, « Clock 1 and 5 ». On peut y voir la photographie d'une horloge à côté de l'horloge elle-même. Suivent ensuite trois traductions, anglais-latin, des termes temps, machine et objet. L'horloge indique leur exact, ce que la photographie bien évidemment ne fait pas. La représentation réduit le temps qui s'écoule à un seul instant. Elle fige le temps. Le décalage inévitable entre la représentation et le temps lui-même est porté jusqu'aux frontières de l'absurde par le designer Martin Bass. Il a ainsi réalisé une série d'horloges dont la « Grandfather Clock » représentée ici. C'est une horloge somme toute classique, si ce n'est que les aiguilles sont dessinées par le designer lui-même. Il prend son temps pour dessiner. À la fin, il n'est plus à l'heure et donc il efface les aiguilles et recommence. Martin Bass avait déjà réalisé une série de travaux concernant le temps. On voit par exemple ici des images tirées d'une vidéo appelée « Swift O'Clocks ». Ce sont des aiguilles qui sont dessinées à même le sol et filmées d'en haut. Ces aiguilles sont en fait constituées d'un tas de détritus, terres, feuilles ou objets divers. Elles sont en permanence à l'heure grâce au travail incessant d'une équipe de balayeurs. Finalement, en filmant cette performance, il rend compte du temps qui s'écoule réellement. Dans la même logique, Christian Marclay, en 2010, a réalisé un film qui dure 24 heures. Ce film est en fait un montage réalisé à partir de scènes tirées d'autres films ou séries. Chaque scène présente une montre, une horloge ou un réveil. Le montage est tel que chaque fois qu'un appareil de mesure du temps apparaît à l'écran, l'heure affichée correspond à l'heure réelle. Des milliers d'extraits de films ont dû être visionnés, choisis, montés pour obtenir cette œuvre impressionnante. Si dans son film, Christian Marclay a pris soin d'être toujours à l'heure, c'est une préoccupation qui traverse de manière très commune notre société. En effet, nous avons imposé petit à petit un temps qui doit être le même pour tous, comme le rappelle la sculpture de Armand située sur le parvis de la gare Saint-Lazare. L'affichage de l'heure exacte en gare semble être une évidence. En effet, pour organiser ces déplacements, on a besoin de connaître l'heure de départ des trains. Et la durée d'un trajet dépend, par exemple, du temps d'attente en gare. Et celui-ci peut passer de quelques minutes à plusieurs heures, voire plus, si on a manqué son train. Banalité, direz-vous ? Certes. Mais c'est en réfléchissant au problème de la synchronisation des horloges dans les différentes gares, que, au début du XXe siècle, un employé du bureau du brevet de Zurich, Albert Einstein, a commencé à penser le temps d'une manière très mathématique et assez contre-intuitive. Ces réflexions l'amènent à se pencher sur une énigme soulevée quelques années auparavant par Michelson. Pourquoi la vitesse de la lumière reste-t-elle constante, quelle que soit la vitesse de l'observateur ? Il émet alors une hypothèse qui va révolutionner la représentation du monde. A grande vitesse, l'espace et le temps se contractent. Pour construire le modèle mathématique de la théorie de la relativité, Albert Einstein va considérer le temps comme une quatrième dimension qui s'ajouterait aux trois premières dimensions de l'espace. La représentation d'un monde à quatre dimensions est une question qui a alimenté alors les recherches des mathématiciens, comme le traduit les remarques d'Henri Poincaré dans la science et l'hypothèse. A la même époque, la mathématicienne britannique Alicia Boulstott propose ici des patrons de volumes qui sont en fait des projections en trois dimensions de formes régulières qui existent dans l'espace à quatre dimensions. C'est ce que l'on appelle des polytopes. Ces approches mathématiques influencent directement le monde de l'art, comme le prouve par exemple cet extrait d'un texte de Guillaume Apollinaire dans Les peintres cubistes. Jusqu'à présent, les trois dimensions de la géométrie euclidienne suffisaient aux inquiétudes que le sentiment de l'infini met dans l'âme des grands artistes. Du loin, aujourd'hui les savants ne s'en tiennent plus aux trois dimensions. Les peintres ont été amenés tout naturellement à se préoccuper de ces nouvelles mesures de l'étendue que dans le langage des ateliers modernes, on désigne toutes ensemble et brièvement par le terme de quatrième dimension. C'est la recherche de la représentation de la dimension temps qui sous-tend le travail d'un artiste cubiste tel que Boccioni, dont on voit ici la sculpture, forme unique de continuité dans l'espace. Par le titre même, on comprend la dimension de recherche de ce travail. Certains artistes ont défini leur approche personnelle de cette nouvelle vision de l'espace-temps. D'autres se sont directement inspirés des objets mathématiques. Parmi ces objets, l'un des plus emblématiques reste l'hypercube ou cube de dimension 4. C'est cet objet qui est représenté ici dans le tableau de Salvatore Dali, Crucifixion. Un autre mouvement artistique s'intéresse au changement de perception de l'espace et du temps au début du XXe siècle. Ce sont les futuristes italiens. Ainsi, on lit dans leur manifeste « Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles. À quoi bon regarder derrière nous, du moment qu'il nous faut défoncer les venteaux mystérieux de l'impossible ? Le temps et l'espace sont morts hier, nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. » Dans ces tableaux, Luigi Rousselo représente la déformation de l'espace tel que ressentie à grande vitesse. Il faut comprendre que les futuristes italiens sont fascinés par un nouveau mode de locomotion qui offre vitesse et liberté, l'automobile. Cette fascination pour la vitesse et la tentative de représenter sur l'espace d'une toile la dynamique du mouvement alimentent le travail de Giacomo Balla, comme par exemple dans ce tableau « Vitesse d'automobile plus lumière » qui date de 1913. Le titre du second tableau pourrait quasiment être l'intitulé d'un chapitre de cours de mécanique du point « Les chemins du mouvement et ordre dynamique ». On comprend bien que ces peintres s'intéressaient de très près aux avancées scientifiques de leur temps. Enfin, quand je dis de leur temps, ces peintures rappellent surtout des travaux qui dataient alors de plus d'une vingtaine d'années, voire presque de 30 ans, ceux du français Étienne-Jules Marais ou de l'américain Edward Muybridge, sur la décomposition du mouvement au moyen d'un chronophotographie. La similitude entre la série « Femmes descendant un escalier » de Muybridge et le « Nus descendant un escalier » de Marcel Duchamp est évidente. On voit qu'en s'inspirant des avancées techniques et mathématiques, les peintres cubistes et futuristes cherchent à inventer un nouveau langage de représentation de l'espace-temps. Dans les années 1910, la photographie n'est pas à proprement parler une technique nouvelle. Cependant, sa généralisation apporte un nouveau regard sur le monde. L'instantané permet de figer le temps. La photographie de Jacques-Henri Lartigues présentée ici n'aurait jamais pu être obtenue par un procédé qui aurait demandé une pause longue. Grâce à la photographie, des phénomènes à peine perceptibles vont alors pouvoir être observés. Dès 1897, grâce à un éclairage flash, Worthington va observer la forme des éclaboussures autour d'une goutte tombant dans un liquide. Cette technique de photographie rapide va être améliorée par Edgerton grâce à l'éclairage stroboscopique. Toute la carrière de ce chercheur du MIT va être consacrée à l'obtention d'images de phénomènes très rapides. Beaucoup de photos de splash qui ont fait sa réputation, mais aussi des photos moins connues comme par exemple l'explosion atomique photographiée quelques millisecondes après la détonation. Parallèlement à la photographie, le cinéma se développe au cours du XXe siècle. Il va permettre de capter et de restituer directement la dynamique des mouvements et des changements. Parmi les artistes contemporains, Bill Viola est l'un des plus reconnus dans le domaine de l'art vidéo. On a ici deux images extraites d'un de ses films, Ascension. Sur des images de grande qualité, il va jouer sur le temps et sur le tempo pour nous donner une nouvelle dramaturgie de la scène filmée. Ainsi, ici, c'est un plongeon qui est projeté mais très très lentement et qui va prendre ainsi des allures quasi mystiques. Alors que la photographie va figer l'instant, la vidéo nous autorise à jouer sur la temporalité et à regarder différemment des phénomènes que l'on pensait jusque-là bien connus. Pourtant, rien ne remplace l'expérience du temps vécu. Marina Abramovitch fait partie des pionnières de l'art de la performance. Dans son travail de 2010, The Artist is Present, le temps compte beaucoup. Le dispositif est simple. Chaque jour à l'ouverture, Marina Abramovitch s'assoit vêtue d'une longue robe unie et les visiteurs viennent, un par un, s'installer en face d'elle. Ils se fixent pendant quelque temps sans échanger aucune parole. Jusqu'à ce que le visiteur se lève et laisse place à un autre. Certains restent deux minutes, d'autres quelques heures. Elle-même devait rester immobile pendant toutes les journées, soit près de huit heures d'affilée. L'acmé de cette performance a été atteinte quand face à elle, ce n'est pas un inconnu qui s'est assis, mais Hulet, son ancien compagnon qu'elle n'avait pas revu depuis plusieurs années. Et comment rendre compte du temps vraiment d'une vie ? C'est ce qu'a choisi, ce qu'a tenté de faire Romain Opalka. Un jour, en 1965, alors qu'il attendait sa compagne, il commençait à trouver le temps long. Il s'est demandé comment faire pour traduire ces instants qui passent. Mais comment rendre compte du temps d'une vie ? C'est une question semblable enregistrée le temps de toute une vie. C'est aussi la préoccupation d'un autre artiste, à peu près à la même époque, puisque en 1966, Onkawara va commencer la série des date paintings. Il va donc peindre sur un fond uni la date du jour, en tenant compte des conventions de l'endroit où il se trouve. Sa préoccupation sur le temps qui passe se traduit également dans son oeuvre One Million Years, dans laquelle toutes les dates sur un million d'années sont notées. Ceci forme donc un livre. Petit détail, les premiers exemplaires de ce livre étaient bien sûr dactylographiés, donc tapés à la machine entièrement page après page. J'aurais aimé vous parler d'oeuvres qui évoluent dans le temps, comme par exemple celle de Michel Blasie, ou approfondir la question de l'art vidéo. Mais le temps est compté. Cependant, avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'une pièce musicale de John Cage, non pas son emblématique 4 minutes 33, mais organe carré A-S-L-S-P, soit As Slow As Possible. Comme indiqué dans le titre, cette oeuvre doit être jouée aussi lentement que possible. Mais le temps précis n'est pas indiqué. En 1997, une conférence de philosophes et de musiciens choisit de la jouer dans l'église Saint-Buchardie à Alberstadt pendant une durée de 639 ans. L'orgue de l'église joue donc en continu. Et les changements d'accords se font une à deux fois par an. Si vous avez le temps, vous pourrez aller en écouter une ou deux notes. Merci encore pour votre attention et à bientôt.